Quasiment ma dernière année de thèse, donc ça fait trois ans aujourd'hui, je monte en fait ce projet de start-up autour du stockage. Je m'appelle Maxime Allo, je travaille donc en micro-électronique et en sciences des matériaux. Aujourd'hui, la Start-Up Eleanor a pour objectif de faire des composants de l'électronique, mais des composants de stockage. Et de manière simple, la quantité d'énergie stockée dans une batterie, ça va être le rapport entre l'épaisseur et la surface développée par chacune des électrodes. Sauf qu'aujourd'hui, comme on travaille sur des systèmes de plus en plus petits, de plus en plus compacts, on va être limité. Et donc nous, on a une solution technologique basée sur des outils de la micro-électronique pour fabriquer grosses surfaces développées, sur lesquelles nous, on va venir mettre nos matériaux d'électrodes de batterie. Cette surface déployée et développée, qui nous permet aujourd'hui de proposer des solutions de stockage innovantes et performantes. Grâce à Eleanor, j'espère pouvoir répondre aujourd'hui aux besoins, et surtout dans le secteur médical, donc d'un point de vue du stockage de l'énergie, pour pouvoir alimenter et améliorer le confort de certains patients et pouvoir surveiller des pathologies qui sont résiliantes. Aujourd'hui, en fait, ce type d'innovation s'adresse à tous les fabricants de capteurs, quelle que soit leur intervention dans la chaîne de valeur, qui va être de la conception de nouveaux systèmes, qui pourront être amenés à améliorer leur fonctionnalité ou à leur compacité, etc. Proposer en fait des nouveaux objets communiquants pour soigner ou suivre des pathologies. Avoir un outil de veille directement sur leur corps, qui permet en fait de délivrer un médicament sans qu'ils aient besoin de s'en soucier. Premièrement, c'est pour le réseau, c'est-à-dire que c'est vraiment pouvoir bénéficier un petit peu de l'image que peut apporter BPI. Et deuxièmement, c'est pouvoir également me former. Je n'ai pas cette culture business qu'il me manque en fait pour le projet Entrepreneurial.